Générique ... 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 Non, non, ça va, je n'ai rien vu. C'est gentil de t'inquiéter. Merci. Oui, vous faites vraiment un métier formidable. Bon, dites... J'avais encore un peu de travail, excuse-moi. Vous êtes diplômé de virologie à l'université de Liège. Oui, enfin, pas tout à fait. Je suis bactériolongue dans le carré. Non, non, vous êtes diplômé de l'ULG, là. Non, non, c'est-à-dire qu'après 23 ans d'études, ils ont quand même fini par me donner le diplôme avec une grande... Distinction. Consternation. Si tu veux, comme je suis spécialisé en bactéries, dans le carré, la nuit, il n'y a que ça. J'ai du boulot, j'en ai diverses moins de partir tout le temps. Oui, oui, d'accord, oui. Alors du coup, les Chinois ont voulu mon expertise. Et quand Mélibaba s'est installé à Liège, le recteur m'a dit, écoute, si les Chinois peuvent envoyer des Chinis, autant que toi t'ailles là-bas. Enfin, je n'ai pas compris ton raisonnement, j'y suis allé. D'accord. Et vous aviez un job à mi-temps, je pense. Oui, j'ai dû quitter mon job à mi-temps à Paris. À l'Institut Pasteur ? Non, à Notre-Dame de Paris. Je coordonnais, si tu veux, l'allumage des bougies. J'ai été viré il y a un an pour... J'ai eu ce petit incident de rien du tout, un complot, si tu sais. C'est ça. Je crois qu'on commence tous à comprendre un peu ce qui vous caractérise. Bon, et ensuite, vous êtes parti en Chine, alors. Oui, donc c'est-à-dire que du coup, je suis allé tout seul en Chine. Le recteur ne m'avait pris qu'un aller simple. Tout seul ? Oui, tout seul. C'est-à-dire que moi, j'étais intéressé d'aller en Chine. C'était comme Axel Witzel, je voulais mettre ma famille à l'abri. Le recteur m'a dit que si je voulais mettre ma famille à l'abri, autant qu'il reste en Belgique. Je n'ai pas compris. Mais pourquoi avez-vous accepté, alors ? Moi, j'aime bien travailler, mais pas trop, et que ce ne soit pas trop dur. Et le recteur m'a dit, va travailler à Wuhan, tu verras, ce n'est pas chinois. J'arrive là, ce n'était que ça. Merci. Oui, mais en quoi consistait cette affectation dans le labo ? Donc moi, je vais m'occuper de la logistique, du matériel bactériologique et virologique à Wuhan. C'est ça. Belle ville, c'est à Wuhan. Ils ont même marché un peu comme la batte, mais sans l'élaquement. Alors quand j'y étais tout seul, je me suis dit, je vais me prendre un petit animal de compagnie. J'ai acheté un petit chien. Regarde, tu vas voir. Oh, qu'il est beau, un petit chien. Donc c'était un pangolin, ça, hein ? Je n'en sais rien, je ne connais pas toute la terrasse de chien, moi. Un petit chien, très gentil, très affectueux, dis bien bonjour, une pire face à poil. Oui, non, mais attendez. Franchement, bravo. Oui. Et, ben oui. Je m'en bravo. Bref, le lendemain, j'ai arrêté de le promener parce que mon voisin m'a dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Et finalement, je me suis rendu compte que je l'avais perdu. Alors j'ai demandé à mon voisin, tu ne l'as pas vu, toi, mon pangolin. Il m'a dit qu'il était malade, qu'il n'était pas dans son assiette. Je ne t'en fais rien compris. Oui, attendez, 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 mais ce n'est pas possible. Vous n'avez rien acheté d'autre sur ce marché. Si, je me suis acheté aussi un beau petit canari. Oh, qu'il est mignon. Je l'ai appelé Batman. Mais enfin, vous voyez bien que c'est une chauve-souris ? Eh ben, ça me déçoit venant de toi, qui critique les problèmes capillaires de mon canari. Mais enfin... J'ai commencé à travailler dans le laboratoire, mais au début, je ne mettais pas ma combinaison. J'étais en short en Marcel. En short en Marcel ? Mais pourquoi ne mettez-vous pas une combinaison dans un laboratoire comme ça ? J'étais malade. Une grippe, une mauvaise grippe. Je ne me sentais pas bien. La température qui montait, il fallait que je prenne l'air. Alors, j'ai vu qu'il y avait une fenêtre et je l'ai ouverte. Pourquoi je n'ai plus la fenêtre ? Mais là, vous ne pouviez pas l'ouvrir. C'est marqué dessus, là. Mais oui, mais quelques jours aussi, je ne parle pas le chinois, moi. Mais ce n'est pas du chinois, c'est de l'anglais. Mais attendez, mais comment communiquiez-vous avec vos autres congénères, là ? Mais Wallo, il y en a un qui vient de fleureux, c'est l'autre de Martiennes. Mais vous ne parlez pas le mandarin ? Le quoi ? Le mandarin, c'est la langue en Chine. Tu veux, moi, je t'ose un mandarin dans la Saint-Nicolas, mais c'est très bon, bref. En novembre, en manipulant les éprouvettes, j'ai fait tomber une par terre, une éprouvette Mayday. Mais l'éprouvette de Mayday, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est rien. C'était tous mes collègues qui couraient dans tous les sens. Donc, je me suis dit, Mayday, Mayday, Mayday. C'était depuis, parce qu'ils couraient de plus en plus vite. Tout ça fait, je t'ai ramassé, tu sais, avec une brosse sur le gramacette, je t'ai tapé à la poubelle dehors. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'ai ouvert le frigo, je me suis pris deux, trois bières, de Corona, c'est ce qu'ils faisaient mis dessus. Quand je suis rentré le soir, ils m'ont téléphoné, ils me dirent qu'il manquait des virus. Attendez, mais où sont-ils, ces virus ? Qu'est-ce que j'en sais ? Moi, je mets déjà des heures à résoudre où est Charlie, à le chercher après des virus. Bon, 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 et ensuite, alors, quoi ? Quand je suis retourné pour travailler au labo le lendemain, il n'était plus là. Il avait été rasé, il avait disparu, bizarre. Non, c'est pas bizarre, non, c'est pas bizarre. Et vous avez fait quoi, vous, alors ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, il n'y avait plus de la bouche sur Autre-Belgique, hein ? Et il était temps, parce que j'étais malade, je toussais de plus en plus, quand j'étais dans l'avion. On a fait une escale à Milan, une à Madrid. Non, mais attendez, mais vous n'avez rien ramené, j'espère ? Si, j'ai ramené Batman, tu veux le carré ? Non, 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 ça va, ça va. Mais alors ? Moi, je dis que c'est Bill Gates qui a fait tout ça. Comment ? Ben, il a fabriqué ça pour pouvoir vendre de la chloroquine. Quoi ? Qu'il a fabriqué avec un chandelier dans la véranda du colonel Moutard. Vous pouvez pas dire ça, vous êtes fou, quoi ! Allez, moi, j'y vais, parce que je dois aller nourrir Batman, moi, ici. Et puis, je dois aller à mon nouveau boulot. Ah, c'est plus dans la virologie, j'espère ? Non, je travaille à l'AfK, je vérifie les airs. Ah, c'est plus dans la virologie, j'espère, c'est plus dans la virologie, j'espère, c'est plus dans la virologie.